C'est la suite de mon numérique, c'est la suite de mon carnet. Bonjour Jérôme Colombin. Bonjour Bruno Guglielminetti, comment vas-tu? C'est plus long à dire, Guglielminetti, que Colombin, mais bon, merci. Oui, chacun des noms à rallonge, toi et moi. Mais bon, on ne se rencontre pas là pour parler de nos noms, quoique ce serait un beau sujet, peut-être une prochaine semaine. Il y a quelque chose qui a attiré ton attention, qui a attiré également mon attention cette semaine, et je pense que ça a attiré l'attention de bien des gens. C'est cette, je ne dirais pas obsession, mais cet intérêt que les méta TikTok X auparavant ont décidé d'avoir par rapport au paiement de leurs services. Et j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Écoute, oui, c'est vrai que faire payer Facebook, Instagram, TikTok peut-être, etc., c'est quand même une vraie révolution culturelle si ça se concrétise. Et il semble bien que ça va se concrétiser. J'en parlais un peu plus tôt dans le podcast avec Lisa Debernard. Voilà, on a déjà des tarifs, en plus, qui sont assez élevés. Et ça, ce sera principalement en Europe, puisque ce serait en fait une réponse des plateformes américaines aux règlements DSA européens, puisqu'on leur demande de ne plus faire de publicité ciblée et de proposer un flux de publicité non ciblée. Eh bien, ils disent, OK, on va même vous faire un truc sans pub, mais on va vous le faire payer. C'est un peu la réponse du berger à la bergère, comme on dit chez nous. Mais je trouve ça intéressant parce que d'habitude, quand ça vient de l'Europe, c'est toujours des bonnes nouvelles. On force toujours les GAFAM à mieux travailler, à être plus sécuritaires, à être plus respectueux. Et là, avec votre réglementation, vous êtes en train de nous balancer de la merde. Et là, c'est cette idée de comment... Non, mais je t'en prie. Ah non, non, mais regarde, il faut assumer vos actes. Vous êtes en train de nous balancer une idée que... Imagine, quand même, il faut le faire. Si Facebook et Instagram sont devenus ce qu'ils sont, c'est parce qu'au départ, les usagers publient gratuitement, alimentent gratuitement ces réseaux-là. Bien sûr. Et puis aujourd'hui... Ce qu'on appelle l'UGC. Ben non, mais quand même. Oui, c'est ça, user-generated content. Mais t'imagines, là, la prochaine génération, c'est que ces gens-là, qui amènent le contenu, devront payer pour voir celui des autres. Il faut quand même le faire. Non, mais attends. Ça, c'est ta vision nord-américaine, hein, bueno. Je vais un peu tempérer ton jugement radical contre nos gens, nos bons règlements européens. Non, alors, pour une part, je suis d'accord avec toi. On est en train de récolter ce qu'on a semé. Et c'est en train même de nous revenir en pleine figure. Moi, j'ai fait un édito hier sur le fil de mon podcast Monde numérique pour expliquer un peu ce paradoxe. On n'arrive pas à réguler les plateformes américaines parce que dès qu'on fait un truc, elle nous renvoie dans la figure quelque chose qu'on n'attendait pas, en l'occurrence, là, du paiement. Il y a aussi une histoire sur Twitter. Tu sais, tu as peut-être vu Elon Musk qui va supprimer les titres des articles. Quand on partage un article, on n'aura plus que les photos. Et c'est déjà commencé dans le mobile, ouais. Tout à fait. Et c'est aussi une réponse à une autre directive européenne. Donc ça, c'est le problème de fond. On ne peut rien faire. On est pris au piège. Après, si on revient sur plus précisément l'histoire du paiement des plateformes, est-ce que, mon cher Bruno, ce n'est pas le sens de l'histoire, entre guillemets ? Est-ce que finalement, OK, c'est du contenu qui est produit par les utilisateurs, mais c'est aussi... Déjà, il y a beaucoup de gens qui ne produisent rien du tout, qui se contentent de consommer du contenu, que ce soit sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Ils sont là pour lire. Shakespeare aurait appelé des lurkers. Oh, c'est magnifique. Citer Shakespeare dans une chronique high-tech, c'est grandiose. Mais l'argument du contenu généré par les utilisateurs pour dire que ça doit rester gratuit, je ne suis pas sûr, parce que de toute façon, ce sont des entreprises commerciales qui rapportent de l'argent aux plateformes. Et il y a un service à l'arrivée. C'est-à-dire que Twitter, c'est un média par lequel on s'informe. Facebook aussi dans... C'est des plateformes de divertissement, Instagram, etc. Donc, c'est quand même pas simple. C'est ça qui est intéressant dans ce sujet, d'ailleurs. C'est plein de contradictions. Mais quand tu vois le montant de 17 dollars américains, qui est... Je ne sais pas comment ça fait en euros, là. On parle de 10 euros sur la version sur ordinateur pour un compte. 13 euros sur mobile, parce qu'il faut payer la dîme à Google et à Apple. Et puis ensuite, 6 euros de plus par compte. Donc, c'est à peu près les chiffres que tu donnes. Oui, mais ça veut dire que, dans le fond, s'ils demandent 17 dollars par mois, c'est qu'à quelque part, c'est ce qu'on génère pour eux comme profit. C'est ce que je comprends moi aussi. Alors, oui, moi aussi, j'ai essayé de faire ce calcul-là. Mais attention, c'est ce qu'on génère. 100 % des utilisateurs ne vont pas payer. Il n'y a qu'une petite fraction des gens qui vont payer. Super utilisateurs, on s'entend. Exactement. Donc, en fait, c'est aussi une manière de compenser pour eux ce qu'ils vont perdre sur les utilisateurs qui resteront gratuits, mais qui utiliseront le flux sans publicité ciblée. Typiquement, les jeunes. Les plus jeunes qui pourront avoir de la pub, mais non ciblées. Et ça, ça rapportera moins aux plateformes. Et c'est ça qui sera compensé par les abonnés payants. Mais les abonnés payants, c'est toujours qu'une petite majorité. Tu prends une petite minorité, plutôt. Tu prends un Spotify. Il y a beaucoup de gens qui écoutent Spotify gratuitement avec de la pub au milieu. Là, on analyse les choses du point de vue un peu méta, du point de vue... Enfin, méta, au sens... En prenant du recul en tant que la mécanique économique qui est derrière, etc. Maintenant, si on se place du point de vue de l'utilisateur et qu'il se demande, ah oui, mais alors, est-ce que je vais payer ? Comment ça va me coûter ? Est-ce que je suis prêt à payer ? Est-ce que ça vaudra le coup, etc. ? Moi, j'ai fait un petit sondage sur X, très simple, en demandant « Seriez-vous prêts à payer jusqu'à 13 euros pour les plateformes, etc. ? » Pour Instagram, Facebook ? Eh bien, la réponse, 95% à plus de 95%, c'est non, bien sûr. Les gens ne veulent pas payer parce qu'il y a une réalité. Il y a la question de principe. « Ah ben non, c'est gratuit. Moi, je ne veux pas payer. » Et puis, il y a aussi la réalité budgétaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est devenu payant. Si tu veux des plateformes de musique, c'est payant. Les plateformes de vidéos, c'est payant. Avant, tu n'avais que Netflix. Aujourd'hui, on aime bien avoir du choix, donc on n'hésite pas. Ou parfois, on se saigne un peu pour en prendre deux, trois, quatre, etc. Ça vient s'ajouter et ça commence à faire un budget qui est quand même très conséquent. Surtout qu'on s'est habitué à la gratuité, ce qui est une très mauvaise chose parce qu'on croit que tout est gratuit sur Internet et on est en train de basculer dans l'Internet payant ou en partie payant. Et c'est là où je reviens au début de ce que je disais. C'est un petit peu peut-être, malgré tout, le sens de l'histoire, entre guillemets. Toi, j'apprécie la sagesse de tes propos. Je te reconnais, Jérôme. Mais pendant qu'on parle de paiement de services, je dois te confesser quelque chose. Ça veut dire que maintenant, mon abonnement de certification à Twitter ne me coûte plus rien par mois. Ah bon? Et comment fais-tu cela? Parce que je génère tellement de publications et de trafic que maintenant, j'ai l'équivalent de mon prix d'abonnement qui m'est retourné par Twitter dans leur formule de partage de publications. Ah oui, de partage de revenus. Ah ben, c'est intéressant, tu vois. Ah oui. Donc, finalement, tu t'y retrouves, en fait. Oui, tout à fait. Oui, puis même... Je pense que je fais un dollar ou deux dollars de plus. Mais quand même... Un dollar ou deux dollars de bénéfice par mois? Mais c'est énorme! Mais c'est dingue! Tu vas pouvoir t'acheter cette ville-là au bord des lacs, au bord du Grand Lac, là, dont tu parlais. Non, mais changer peut-être... Je pensais changer la dernière Tesla que tu avais achetée. Oui, ben évidemment. Pour que ça reste dans le groupe. Mais plus sérieusement, bon, au moins, ça prouve que... Là aussi, ça fait partie du changement de paradigme. Les producteurs de contenu aussi peuvent tirer un bénéfice. Moi, je me méfie beaucoup aussi de cela dit, de ces bénéfices-là, parce qu'attention, il ne faut pas que ça devienne trop important. Donc, fais attention aux fortunes que tu vas engranger avec Twitter. Oui, je sais. Parce que, tu sais très bien, je ne vais pas t'apprendre que quand une plateforme change tout d'un coup ses règles, si tout ton business repose là-dessus, on l'a vu avec plein de gens sur YouTube, sur Twitch, etc., on se retrouve vite très embêté quand ça peut véritablement, d'un seul coup, filer un coup à un modèle économique. Mais Jérôme, je te rassure, moi, je remercie encore mes commanditaires d'être fidèles et puis je reste avec eux. Alors, je ne porte pas allégeance à Aix, mais quand même, ça veut dire que certains utilisateurs, maintenant, arrivent à avoir le service certifié gratuitement. C'est une bonne chose. Par le nombre de publications. Rapidement, parce que je vois le temps filer, ça ressemble à quoi le reste du podcast ? Moi, je parle de start-up et je parle de French Tech cette semaine. Dans un instant, là, on va écouter la patronne de la mission French Tech. Je suis allé à Station F, tu sais, cette grande concentration. Oui, de start-up. Voilà. C'est l'édifice des Nations Unies de la start-up à Paris. C'est un peu ça. Exactement. Et on fait le point sur 10 ans de French Tech parce que le label French Tech a 10 ans, donc il se passe pas mal de choses. Et toi, de quoi on parle dans mon carnet ? Bien, de mon côté, j'ai la grande patronne d'Alexa au Canada qui va nous parler de cette nouvelle génération d'Alexa qui carbure à l'intelligence artificielle. Et moi, je vais essayer d'aller lui chercher à quel moment ça va sortir au Canada puis en France, en français. Et puis aussi, on parle avec l'organisateur de l'immense Hackfest qui se tient très prochainement à Québec. Alors ça, c'est vraiment fascinant parce que eux, c'est vraiment la communauté des hackers, bons et mauvais, qui se retrouvent dans la région de Québec. Et une de leurs activités, on voit ça aux États-Unis, mais là, c'est de le voir chez nous. Sur scène, il y a des hackers professionnels qui sont dans une bulle en verre et qui tentent de hacker des gens, tu sais, du hacking social en passant par le téléphone pour obtenir les bonnes informations pour entrer dans le système. Et ça se fait devant le public. C'est vraiment fascinant. Alors, je parle avec l'organisateur de ce truc-là. C'est terrible, c'est fascinant, mais c'est dégueulasse. La plupart du temps, c'est des escroqueries. Oui, tout à fait. Il y a énormément d'apprentissages qui se fait lors de ces rencontres-là. Alors, j'en parle et puis, évidemment, ceux qui seront intéressés pourront aller se rendre là. De plus en plus, il y a des gens, des forces constabulaires et du gouvernement qui y vont parce qu'ils ont beaucoup à apprendre des nouvelles techniques. Et puis sinon, j'ai d'autres invités, notamment Marie-France Bazot. Alors, bien des choses encore pour les gens qui restent avec moi pour écouter le podcast. Et bien voilà, bonne écoute à vous qui êtes sur mon carnet et également à ceux qui continuent à me suivre sur Monde Numérique. À la prochaine Bruno. À la prochaine.